Coucou les artistes, comment allez-vous ? Moi je vais bien, jour, on est quand ? On est mardi ? Toujours ? Ou lundi ? Toujours ? Je ne sais plus quand est-ce qu'on est, mais j'enchaîne les vidéos. J'enchaîne les vidéos, celle-ci, pour vous présenter d'autres achats de nos... Enfin non, on est mardi du coup. Mais j'ai le même t-shirt, parce que c'est le t-shirt que j'ai pour rester à la maison, parce qu'il y a Mickey dessus. Quand j'arrive, j'enlève mes vêtements et je remets mon t-shirt d'intérieur. Donc, je n'ai pas mon ticket de caisse, mais je vais faire de tête, puisque j'ai une excellente mémoire. J'ai pris ce sac à dos holographique. Comme la trousse que je vous avais présentée dans mon haul de lundi 2 août. Parce que je ne sais pas quand est-ce que vont paraître mes vidéos. J'en fais à la chaîne et puis en fonction des montages, je posterai. Donc, je vous donne la date pour que vous sachiez à peu près quand est-ce que c'était dans mon os. Donc, là, au 10 de août, je vous avais présenté cette petite trousse dans le noz de Cholet que j'avais acheté il y a quelques semaines déjà. Mais bon, que je m'étais gardée de vous présenter toute dans une seule vidéo. Et celle-ci, je l'ai achetée aujourd'hui, donc mardi 3 août au noz de Beaupro. Il m'a coûté 3,50 euros. Voilà, un joli petit sac à dos. Je ne sais pas encore quelle va être son utilité. Mais comme j'ai beaucoup aimé l'histoire des paillettes holographiques et son prix. Donc, je l'ai pris. Ça peut être un sac à dos pour sortir, un sac à dos pour que ma fille sorte, mais ma fille a un million de sacs. C'est la fille à sa mère. Ou, je ne sais pas, on verra bien où à offrir. Mais bon, son prix et sa couleur me plaisaient. Il trouvera son utilité. Je ne marquais pas pour ça. Ensuite, pour ce qui n'est pas scrap, enfin, pour ce qui n'est pas ce que je vais utiliser en scrap, mais qui va intéresser peut-être des personnes comme moi. Parce que même si on est strappeuse, on a aussi d'autres vies. On a 50 millions de vies. Je me suis prise des brosses pour le maquillage. Je ne me maquille pas. Mais vraiment pas du tout. Il met de la crème. Comment je peux... Enfin, bref. Mais j'ai acheté des choses, c'est pour le loisir créatif et pour offrir aussi pour Noël. Puisqu'on est au mois d'août. Et comme d'habitude, je commence à préparer les cadeaux de Noël. Puisque avant le mois d'août, il y a mon anniversaire. Il y a celui de mon mari. Il y a celui de ma fille. Celui de mon fils. Donc, de Niwen et de Sway J.C. en fin d'année. Donc, je prépare Noël et l'anniversaire de mes garçons en même temps, entre guillemets. Sachant que Sway J.J. j'ai déjà sa décoration d'anniversaire. J'ai déjà ce qu'il faut pour faire sa carte d'anniversaire. On fera tous ensemble. Parce que ça va être des choses en scrap. Enfin, en scrap. En loisir créatif. Et pour Niwen, il n'est pas encore très décidé sur le thème et sur ce qu'il veut faire. Parce que si on le fait dans un parc de jeux, je n'ai pas besoin de dépenser en déco. Donc, je me suis pris un Kabuki. Ça s'appelle un Kabuki, ce truc-là. Normalement, ils disent que c'est pour appliquer le blush. Mais moi, ça ne va pas être pour appliquer le blush. Ça va être pour mes encres. Mes encres à moi. Ensuite, donc 1,50€. Par contre, c'est du matériel professionnel. Et donc, 1,50€, ce n'est vraiment pas cher payé. Sachant que c'est vegan. Donc, ça doit être en fibre synthétique non testée sur animaux. Alors, c'est écrit qu'en allemand. Moi, j'ai fait allemand une année. Donc, à part les pronoms personnels, je ne connais pas grand-chose. Et à l'intérieur, c'est écrit en anglais. Donc, c'est pour appliquer la poudre minérale autobronzante. Donc, la poudre de bronzage. Offre une parfaite absorption. Mais ils ne disent pas pour les personnes véganes. Donc, je vais lire une fois pour toutes. Idéalement, donc, pour les véganes et les gens allergiques aux poils d'animaux. Donc, ça doit être ultra synthétique. Lavez la brosse, la brosse, la brosse régulièrement. Et avec un shampoing et de l'eau chaude. Laissez sécher à l'air libre. Leave to dry well. Ok. Mais ils ne disent pas. Donc, ça doit être ultra synthétique. Mais c'est un super synthétique tout doux. Franchement, c'est du matériel professionnel. Je ne sais pas combien ils vaut. Mais ils sont tout doux. J'aurais dû en prendre pour le cadeau de Noël de ma sœur. Un kabuki. Parce que le kabuki, j'en ai pris qu'un. J'en ai pris qu'un pour moi. Parce qu'il était 1,50€. J'ai pris des A's Shadow Brush. Donc, ça, c'est pour faire le machin des yeux. À 99 centimes. Donc, il y a cette brosse-là. Donc, ça, celui-là, c'est pour les yeux. Pour les yeux, j'ai pris aussi celle-ci. Donc, ça, c'est pour moi, par contre. Ça, c'est pour brosser les sourcils. Brosser les cils et les sourcils. Donc, ça, c'est pour moi. Je me brosse quand même les sourcils et les cils. Et puis, celui-là, c'est pour faire le contouring. Pour faire le contouring, il me semble. Anti-cerne. Concealer buffer. Donc, anti-cerne, anti-cerne. Donc, c'est un pinceau pour anti-cerne. Donc, ouais. Ah, ouais. Parce qu'il y a un bourron. Ensuite, j'ai pris celui-là. Donc, celui-là, c'est pour appliquer de la poudre de soleil. Donc, le Kabuki. Mais ils ont l'air trop doux. Donc, là, c'est les cadeaux. Les gros. Donc, celui-là, il y a 1,99 €. Et les deux petits à 99 centimes. Ensuite, j'ai pris celui-là. Celui-là, c'est pour le blush. Et contour brush. Donc, contour brush, c'est pour le contouring. Et donc, celui-là, il a 1,50 €. Donc, là, on a les yeux. Là, on a l'anti-cerne. Là, on a la poudre de bronzage. Pour la poudre ou la poudre libre, là. Les poudres matifiantes et machin. Là, je connais tout, hein. Parce que je me maquillais avant. J'avais machin. J'ai toujours ma valisette. Mais les trucs dedans sont plus d'actualité. Et celui-là, ici, c'est pour le contouring et le blush. Donc, ça, c'est pour offrir à ma cista. Et j'ai pris deux brosses comme ceci à 99 centimes pour le scrap. Donc, je vais regarder. Vous savez, je les ai utilisées pour mes petites mémoire d'ex. Celles-ci, elles sont plus petites. On va regarder ensemble tout de suite l'effet que ça fait. Je vais vous mettre sur le bureau en attendant. Alors, je me suis pris une petite feuille. Il est où celui que je suis en train d'ouvrir? Hop, voilà. Donc, il est pareil. Il est tout doux. Si je compare avec celui d'Action. Superbe. En plus, il a une petite manche ergonomique comme ça. Franchement, j'aurais dû m'en prendre plein d'autres. Je vais tester un ensemble de couleurs. Est-ce que je n'ai pas une feuille carrément pour travailler des choses? Aïe. On crée tout de suite. Ça, c'est une feuille de bouillon. C'est pas grave. Je vais prendre une couleur qui se voit. La rose, je ne suis pas sûre qu'elle se voit. Donc, je caresse mon pad. Alors, peut-être que pour une première utilisation, j'aurais dû le mouiller avant. Je ne sais pas. Là, je n'ai plus de spray parce que le spray de j'ai n'est pas là. Il y a la crèche aujourd'hui. Et du coup, il est parti avec son spray. Donc, ouais, non, ça, ça sert, ça doit, ouh, 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 je vais essayer, hop, hop. La Distress Oxide. Je charge bien. Non, c'est bon, ça fait son job de brush. Après, c'est sûr que comme c'est une petite brosse, ça ne va pas nous faire une aussi grande surface et prendre autant d'encre que celle d'action. Directement, celle d'action, on peut, comme ça, travailler plus rapidement. Mais pour faire des petites surfaces, faire les bords aussi, ça peut être sympa. Donc, je m'en suis pris deux. Je vais la laver tout à l'heure, en même temps que celle-ci. Donc, voilà, à 99 centimes. Franchement, le petit poignet ergonomique, là, il est top. Il a une très, très belle texture. Bref. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour le maquillage. Ça, je vais remettre là. Et donc, je vous montre. Donc, j'ai repris, comme je vous avais dit, des magazines manga. Parce que j'ai eu mes belles soeurs au téléphone. Oups, pardon. Ça bouge, ça tend. On est dans un bateau. Non. Donc, j'ai repris. Hier soir, j'ai eu le temps de le regarder quand je couchais ma fille avec elle. Et franchement, il est très, très bien. Les bases, surtout celui-là, là, les bases du manga. Parce que là, ma fille, elle m'a montré déjà à l'instant ce qu'elle a fait. En fait, c'est par chapitre. On a un chapitre sur les yeux. Un chapitre sur la tête. Un chapitre sur les cheveux. Là, on a un chapitre sur les bras. Les pieds. Enfin, c'est vraiment les bases du dessin. Mais rajouté au fait de dessiner des mangas. Donc, des bases sur les postures de mangas, guerriers, etc. Et après, vous associez toutes les techniques apprises pour pouvoir créer vos propres petits personnages. Donc, ma fille est en train de s'amuser avec ça depuis hier. Donc, j'en ai pris pour mon neveu et pour ma nièce. Ma nièce qui a 13 ans et mon neveu qui en a 15. Donc, ça, c'est top. À 50 centimes le magazine. Franchement, je ne me suis pas ruinée pour le cadeau de Noël de ces deux-là. J'ai pris, alors, il est très rare d'en avoir. Mais j'en ai pris qu'un parce que je me dis, d'abord, je vais voir. Donc, j'en ai pas devant moi, finalement. C'est à 3,50 euros. Et c'est un album de scrapbooking de page 30-30. Donc, je l'ai pris pour coller mes pages 30-30 que je fais dessus. On peut carrément faire une page directement dessus. Sur l'étiquette, est-ce qu'il nous est annoncé le nombre de pages ? Il y a 20 feuilles, 30 par 30. 180 grammes la feuille. Donc, ça, c'est génial. On peut carrément scraper dessus. Sauf si on met de l'eau parce que ça, 180 grammes, je ne suis pas sûre que ça résiste. Donc, je me suis pris ce modèle. Il y était en noir, couverture toute noire ou couverture craft. J'ai trouvé ce modèle assez joli. Donc, je me le suis pris. À 3,50 euros, je pense que ça vaut le coup. Après, j'ai la cinch. Donc, je pense que je vais pouvoir me la faire. En plus, j'ai des cartonnettes 30-30. Donc, je n'avais pas eu l'idée de me la faire avec la cinch. Mais là, clairement, je vais attacher mes pages 30-30 comme ça. Je vais le faire avec la cinch. Voilà. Du coup, j'en ai pris qu'un seul. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer ces deux-là. Ça prendra moins de temps. Je n'ai toujours pas trouvé mes pochoirs. Mais je vais vous montrer à la fin quelque chose. J'ai pris ces deux-là. Je ne l'ai pas ouvert en magasin. À Beau Pro, ils avaient des blancs. Et à Cholet, ils ont d'autres couleurs. Donc, j'ai pris en blanc. Je me dis que le blanc, ça peut être marié facilement avec d'autres couleurs. J'aurais voulu prendre la bleue hier à Cholet. Mais le temps de me décider et de réfléchir dans la nuit, quel type de créage je pourrais faire avec. Voilà. Hier, il y a une dame. Je vous ai dit. Il y avait une dame. Ce n'était pas une dame en plus. C'était un groupe de femmes, de cinq femmes. Elles étaient aussi à la recherche de scrap. Et elles ont pris tout le rayon quasiment de perles. Elles ont pris tous les roses, tous les oranges, tous les je ne sais plus quoi. Elles ont laissé les noirs et les bleus. Donc, si j'y vais cet après-midi et que finalement, ça me suit utile, j'irai me prendre des bleus. Mais sinon, on va voir. On va voir. Je vais tout vous dire après à la fin. Parce que je vais réfléchir en même temps. Donc, en fait, ce sont des perles de rideau. Donc, vous avez une. Je vais vous remonter un petit peu si vous voulez bien. Vous avez un maille. Là, vous attachez ça dans votre barre de rideau et ça vous fait une perle de rideau. Là, je suis en train de... J'ai mon rideau blanc juste à côté. Et à la fin, vous avez une petite perle comme ça en goutte. Je me dis, si j'en mets une dans mon rideau du salon, ça peut faire sympa. Ouais, ça peut faire sympa. Donc, j'en ai pris deux blanches. Normalement, c'était pour le scrap. Mais là, je trouve que ça fait joli avec mes rideaux du salon. Donc, petite sur le devant. Et puis, comme ça, quand je ferme avec la petite fleur là en aimant. Hop, je vais vous mettrez. Sauf que comme c'est de l'aimant. Moi, je ferme mon rideau avec ça. Donc, quand je vais le fermer, on aura la petite perle devant. Donc, ouais. Donc, pour mes rideaux, les deux blancs, c'est bon. Mais du coup, est-ce que je vais pouvoir l'utiliser aussi en scrap si je m'en reprends d'autres ? Oui, parce que c'est facile dans... Là, je vais spoiler un petit peu ce que je suis en train de préparer. Mais ce n'est pas grave, je vous montrerai après. Pour fermer comme ça un album. Pour faire une fermeture d'album, ça peut être sympa. Ou une fermeture de pochette comme ça. Ça, ça fait partie du défi de Camille. Mais je vous spoil mon essai. Donc, si pour fermer, ça peut être sympa. Donc, peut-être que je m'en reprendrai une autre. Et puis, je coupe là. Et puis, je fais un petit nœud. Puis, la personne aura un bout de ruban avec des perles. Si, ça peut être joli. Parce que j'avais une idée pour la fermeture. Mais finalement, avec ce que je mets dedans, cette fermeture ne pourra pas se faire. Donc, il fallait que je réfléchisse à un autre type de fermeture. Et là, je trouve que cette fermeture-là, ça peut être sympa. Donc, si je m'en prendrai à Cholet... Oula ! Les portes claquent. J'ai eu peur. Donc, ouais. J'irai m'en prendre d'autres à Cholet tout à l'heure. J'ai été à Beaux-Pro parce que j'avais besoin de regarder les vêtements. J'ai encore plein de mariages à... Allez, merci demoiselle Bonheur. Sur le mariage de ce week-end. Et du coup, je voulais quand même être bien, avoir une super belle robe. Et à Noz, il y a souvent de très belles robes de cérémonie. Donc, j'ai été voir... Parce qu'à Cholet, il n'y avait plus mes tailles. Et j'ai été voir à Noz de Beaux-Pro et j'ai trouvé mon bonheur. Désolée, j'ai coupé mais sans faire exprès. Hop, sur mes poignées d'amour, c'est pas très glamour. Donc, j'ai pris un lot de 6 magnets. Donc ça, c'est pour mettre dans mon atelier en bas, sur mes tableaux magnétiques. Quand j'attache vos cartes, les cartes qu'on m'envoie, les dessins que mes enfants me font. Et je les ai trouvées super jolies. Il n'y avait qu'une seule boîte, sinon j'en aurais pris d'autres à 79 centimes. J'essaye d'enlever le plastique pour vous montrer les dessins. Papillons, fleurs, c'est très floral. Les fleurs, ce n'est pas trop mon dada. Sauf si c'est des fleurs tropicaux, tropicales. Mais j'ai trouvé l'association des couleurs assez sympa. C'est des magnets, ça, on dirait les petits trucs là, les petites bulles que j'ai là. Sauf que celles-ci, elles sont plus lourdes. Donc oui, il doit y avoir un aimant à l'intérieur. Mais on peut s'en servir comme embellissement. Mais bon, j'avais besoin de beaux magnets. Au départ, j'avais dit à ma fille de m'en faire en pâte fimo. Mais là, ça va l'arranger du coup, parce qu'elle n'avait pas envie de faire de la pâte fimo. Donc ça, ça descend en bas. Ensuite, ah si, j'ai tout mis là. Alors là, je vais vous montrer par couleur. Ça évitera que je ne saque à redondance. Vous aviez vu sur ma créa d'hier, qui est où ? D'hier. Non, vous n'avez pas vu sur ma créa d'hier, parce que je ne l'ai pas encore postée. Mais vous la verrez sur ma créa de demain. Enfin, de demain. D'hier ou de demain, je ne suis pas sûre. Parce que ça dépendra de quand vous aurez la vidéo du Haul de Noz 2. Donc j'ai fait une créa avec ce petit ruban à ce qu'un. Et à Cholet, il n'y avait que le noir. J'avais pris du noir. Parce que j'avais acheté ça à Noz, évidemment. Du noir à Cholet, du rose, du argenté et du bleu. Et à Beaux Pro, il y avait d'autres modèles. Et je suis très très contente. Dommage qu'il n'y en avait pas en plusieurs exemplaires. Il y avait ce rose-là. Donc ils sont tous à 59 centimes et il y a un mètre. Non, 50 centimètres. Pardon. Donc c'est dommage. Parce que 50 centimètres, ça va vite. Donc il y avait cette couleur-là. J'ai repris un noir. Je vais vous montrer quand ils sont déjà déballés. J'ai repris un noir. J'ai repris un fouchia. J'ai repris un argenté. Et c'est tout dans les couleurs que j'avais déjà. Et ils avaient ce modèle-là. C'est pareil, ce modèle-là, ils n'en avaient qu'un exemplaire à chaque fois. Donc je suis quand même très contente. C'est très très joli. Avec cette fois-ci des sequins transparents. Ça, c'est très joli. Donc comme ils n'avaient qu'un seul modèle, je pense que ce sera sur des créas que je vais garder. Parce que ce n'est pas que je suis conservatrice, mais un petit peu quand même. Quand c'est des belles choses, même si c'est à 59 centimes, je peux mettre sur des petites créas que j'offre. Mais là, ça me ferait mal au cœur de faire partir ces petites choses-là. Déjà, je ne sais même pas si je vais réussir à les utiliser sans me rendre malade. Si, j'arriverai à les utiliser sans me rendre malade. Sachant que tout au départ, c'est ma fille qui m'a dit « Ah si, maman, achète, achète-les, c'est joli. » Au départ, je ne voulais pas. Je me suis dit « Oh, je ne vais pas savoir quoi faire avec. » Et en fait, si, ça se met très bien sur n'importe quel créa. Parce que moi, c'était les rubans avec de la dentelle que j'utilise plus facilement. Mais ceux-là, ça s'utilise autant de la même façon. Donc le beige, le beige aussi, il est magnifique. Et le marron. Et là, j'ai oublié de vous montrer le bleu turquoise à ce que j'ai aussi utilisé déjà. Donc voilà. Donc voilà les petites couleurs, vous voyez. Hop. Deux petits roses. Franchement, ça, c'est génial. Ces choses-là, à Noz de Bopro, il n'y en avait pas plus. Je crois que j'ai pris tout ce qui restait. Même si j'ai pris que des modèles que j'avais déjà. Plus ces deux-là que j'avais, ces trois-là que je n'avais pas. C'est cinq même, puisque les marrons, il n'y en avait pas à Cholet. Mais à 59 centimes, je n'avais pas fait gaffe que c'était que des 50 centimètres. Donc si je repars à Cholet cet après-midi, c'est soit cet après-midi, soit demain. Je pense que ce sera plus demain. Parce que demain, ils ont un arrivage. Donc j'attendrai l'arrivage de demain. Eh bien, je me prendrai le stock qu'il le reste. Parce que clairement, là, j'en ai mis pour... Ce n'est pas en centimètres, cette planche-là, c'est en inch. Donc c'est à peu près. C'est un peu embêtant. J'ai monté une règle ou pas, moi ? Non, mais j'ai mon escargot de couture. J'ai utilisé 7 centimètres de... Voilà. Donc ça va vite, ça va vite. Là, c'est sur une ABC. Donc si j'en mets sur une Memory Dex, je vais utiliser 10 centimètres. Si j'en mets à chaque fois... Si je fais une reliure... Enfin, une reliure, mais si je mets autour d'un album, ça va vite. Ça fait 20 à 30 centimètres. Donc en un instant, je n'ai plus de truc, quoi. Donc voilà. Ça, c'est des choses que je vais retourner reprendre. Parce que ce n'est pas des articles que je trouve régulièrement. Et surtout à ce prix-là, 59 centimes les 50 centimètres, peut y aller. Peut y aller, peut y aller. Vous pouvez aussi en mettre sur des vêtements. Pour costumiser vos des poches ou des sacs. Ça, franchement... Faites-vous plaisir là-dessus. En scrap, c'est génial. J'ai rangé dans ma trousse. Ça évitera que les perles se cassent. Hop. Et puis, c'est tout pour le haul d'aujourd'hui. Regardez, je range dans ma trousse. Comme il faut. Et elle a trouvé son utilité. Dans ma première vidéo de noces, je disais que je ne savais pas à quoi elle allait servir. Mais que je trouverais bien. Et bien voilà, ça y est, c'est trouvé. Quoique j'ai une boîte pour ranger les rubans. Mais celles-ci, elles sont particulières quand même. Voilà. Enfin non, je ne rentrerai pas là-dedans. C'est vraiment pour le transport. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous. Et... En fait, je ne trouve pas des bisous tout de suite. Puisque j'ai été en même temps à Big Bazaar en face d'une hausse de Beaux Pro. J'avais acheté pour gradier là des pochoirs Dutch Dougbaton. Comme ça, des pochoirs... C'est des pochoirs pour faire des contours là pour... Voilà. Bref. Je n'ai pas le mot. Je n'ai même plus d'air qui sort. Et je vais vous montrer ça. Donc c'est ce que c'est ce type des pochoirs que je cherche à noces. Tant bien que mal. Il y en a partout en France, sauf dans les pays de la Loire. Parce que j'ai appelé le noce de la Roche. Ils n'en ont pas. J'ai appelé... J'ai Lily Fleur 72. Donc si c'est 72, elle est dans la Sarthe. Ou la Mayenne. Et elle n'en a toujours pas dans son noce. Moi, j'ai une petite explication. Puisque mon mari, il est cadre dans les transports routiers. Et il m'a dit que... En ce moment, il y a une pénurie de chauffeurs. Partout, dans tous les secteurs. Ils n'arrivent pas à retrouver des chauffeurs routiers. Et pourtant, il y a énormément de formations de chauffeurs routiers. Devant l'école, tous les soirs, quand je récupère mes enfants. On a tous les hommes qui travaillaient chez Charal ou chez Michelin. Puisque Michelin est en train de fermer. Et tout ça. Ils sont tous en train de se reconvertir en tant que chauffeurs routiers. Mais il manque des chauffeurs routiers. C'est fou, quoi. C'est fou. Mon mari, des fois, il rentre à pas d'heure. Parce qu'il ne sait pas quoi faire avec ses horaires. Avec les commandes clients qui tombent. Parce qu'il n'a pas assez de chauffeurs. Pour assurer toutes les commandes des clients. Lui, il travaille avec les magasins de Cholet et des environs. Du Cholet et puis des environs de Cholet. Des petites villes autour de Cholet. Et du coup, il n'a pas assez de chauffeurs. Donc des fois, il est obligé d'appeler les clients pour dire. Écoutez, on ne peut pas vous assurer vos livraisons ou vos machins. Puisque je n'ai pas de chauffeurs. Je n'ai pas de chauffeurs à fournir. J'ai des camions sans chauffeurs. Donc voilà. Peut-être une des explications. Pourquoi Noz n'a pas été livré. Parce qu'eux, ils me disent que normalement, ils ont trois livraisons à la semaine. Et là, ils ont beaucoup de peine à en avoir au moins deux à la semaine. Donc je pense que c'est une histoire de chauffeurs. Donc quand même, à Big Bazaar, malgré cet aparté. J'ai réussi à retrouver d'autres pochoirs. Mais les autres ne me plaisaient pas. Mais ils sont moins chers qu'à Action. À Noz. Ils sont à 40 centimes à Big Bazaar. À Noz, je crois qu'ils sont à 59 centimes. Mais regardez là. Vous voyez, ça a été découpé. Et là, vous voyez un petit bout de fluo. Ça ne vous rappelle pas l'étiquette de Noz ? Je pense que c'était des articles de Noz qu'ils ont revendu à Big Bazaar. Et Big Bazaar les vend à 40 centimes. Je sais qu'il y a un autre Big Bazaar, pas loin de... Un peu dans mon sillage à Jalet, je crois. Mais je ne vais pas aller jusqu'à Jalet. C'est environ 45 minutes de route pour aller chercher des pochoirs. Croyez-moi. Non. Donc, voilà. Moi, je vais attendre patiemment qu'il y en ait à Jalet. S'il y en a et s'il n'y en a pas, c'est pas grave. Ça ne me manquera pas. Le seul truc, c'est que s'il y en a et je les rate, là, je les aurais vertes. Enfin, j'en ai pris deux, puisque j'aimerais bien faire un échange, un swap de Noël, des échanges de Noël avec je ne sais pas qui. Vous pouvez vous manifester si vous avez envie. Je ferai une petite annonce, je pense, d'ici le mois de septembre, octobre, pour voir un petit peu qui a envie de faire des échanges avec qui. Ou sinon, sur les groupes de scrap sur lesquels je suis. Ça peut être sympa aussi. Donc, voilà. Ou faire des échanges de swap. Et ça, ça pourrait être un des cadeaux à glisser dans le calendrier de l'avant d'une copinette de scrap. Donc, voilà. Et j'ai pris deux autres petites choses. Donc, je me suis repris. Alors, est-ce que c'est un nouvel arrivage ou est-ce qu'ils ont réouvert d'autres cartons ? Il y avait un autre paquet de rubans comme ça. J'avais eu des roses fluyaux. Et cette fois-ci, c'est des bleus irisés. 1,30€. Et il y a 6 mètres de ruban. Pareil. Pour faire des petites créas dans le même style que ce que vous avez vu tout à l'heure. J'ai pris un pinceau de la marque Colal. C'est un pinceau en silicone pour appliquer de la colle. J'aime beaucoup celui-là. Il est à 70 centimes. Il y avait des plus gros avec des lames plus grosses. Au début, je voulais prendre. Mais après, je me suis dit non. Puisque je n'ai pas souvent des grosses surfaces comme ça à coller. Sauf si c'est des couvertures d'album. Mais ça va. Je peux m'en passer. Parce que les gros, ils étaient à 6 euros. Donc, je peux m'en passer. Sachant que c'est vrai qu'à Dalb, ça coûte une blinde ce pinceau-là. Là, il était à 6 euros. Mais, ouais. Je n'ai pas plus besoin que ça. Donc, celui-là, 70 centimes. Ça, je me le suis permis. Il y avait des pinceaux Raphaël. Des pinceaux d'albe. En petit gris et en synthétique. En synthétique et en fil de soie. Mais voilà. Je n'avais pas plus besoin. Là, je me cherche un pinceau rétractable pour l'aquarelle. Donc, voici pour mes mon petit haul. Je vous fais des bisous. Je m'excuse encore pour la stabilité. Puisque je suis sur ma table de camping. Et pour les portes qui claquent. Puisque, bien sûr, évidemment, mes enfants claquent. Les portes. Ça ne s'est pas qu'une poignée. Ça, vous savez, ça baisse. Ça se lève. Non. C'est je claque, je tire, je donne des coups de pied. Mais la poignée, ça ne sait pas trop comment faire. Le poignet de porte et la poignée de main. Donc, le poignet. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt. 還是de où ? Sous-titrage Société Radio-Canada